Un premier Noël sans son époux bien-aimé En avril dernier, le prince Philippe s'éteignait à l'âge de 99 ans, laissant derrière lui une famille royale éplorée, et surtout, Elisabeth II, son épouse. Pendant 73 ans, le couple royal a servi le Royaume-Uni, s'affichant régulièrement complices et côte à côte pour défendre les valeurs de leur famille. Ne laissant rien transparaître de son chagrin, la reine a depuis évoqué brièvement la disparition de celui qui a été sa force, et l'a soutenu pendant de nombreuses années. Mais à l'occasion de son discours de Noël, elle a laissé de côté le Never Complain, Never Explain, pour partager la peine que lui a provoqué la mort de son époux. Bien que ce soit pour beaucoup de gens une période de grand bonheur et de gaieté, Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année, je comprends particulièrement pourquoi, a ainsi confié Elisabeth II lors de son discours, enregistré au château de Windsor où elle a décidé de passer les fêtes. Vêtue d'une robe rouge, la reine avait lors de son discours choisi de mettre en avant une photo d'elle et du prince Philippe prise lors de leur 60e anniversaire de mariage, arborant même sur la poitrine, une broche chrysanthème en saphir qu'elle portait lors de sa lune de miel au manoir de Birkal. Le rire familier du prince Philippe manque à Elisabeth II. La monarque de 95 ans a également assuré avoir tiré un grand réconfort des nombreux hommages qu'elle a reçus depuis le décès du duc d'Edimbourg en avril dernier. Évoquant avec tendresse le prince Philippe, elle cite son sens du devoir, sa curiosité intellectuelle et sa capacité à s'amuser de toute situation. L'éclat espiègle et interrogateur, de ses yeux, était aussi brillant à la fin que lorsque j'ai posé les yeux sur lui pour la première fois, a-t-elle confié, avant de conclure son message par une phrase très émouvante, « Bien qu'il me manque, et manque à ma famille, je sais qu'il voudrait que nous profitions de Noël, insistant sur la joie de la fête malgré le rire familier qui nous manque. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada